Je n'étais pas au bout de mes surprises. Le hasard me fait rencontrer un ancien militaire, ancien légionnaire et toujours spécialiste du renseignement. Je suis un ancien opérateur de renseignement et actuellement je suis dans le privé, ministré pour l'entreprise anglaise. D'accord. Donc vous connaissez bien le renseignement d'une façon générale ? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a alerté quand vous avez vu cette épidémie se répandre en France ? La manière dont le gouvernement s'est comporté, par rapport à la nation et par rapport à l'économie. Et à un moment je n'arrivais pas à comprendre, donc en plus on arrivait là. Parce que ça ne ressemblait même pas à un combat biologique, par exemple. Et techniquement c'est incompréhensible. Techniquement c'est incompréhensible ? C'est incompréhensible. Ensuite à cet enfant, j'ai voulu éclairer sa situation parce que pour moi je ne la comprenais pas. Je ne pouvais pas l'entendre. Ce n'est pas la manière opérationnelle de faire sur un pays, surtout quand il est attaqué. Même naturellement. Et en fin de compte, j'ai appris les connaissances à moi, les très bons contacts à moi, dont j'ai eu un retour en fin de compte sur un document qui provient en fin de compte de l'agence de la sortie nucléaire. Donc l'agence de la sortie nucléaire. Ou en fin de compte, il remonte l'information comme quoi le virus n'est pas d'origine naturelle, qu'il a été génétiquement modifié et qu'en plus il a une partie où il peut recevoir en fin de compte une autre protéine à l'intérieur. Je ne suis pas chimiste, je ne suis pas un chercheur. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Comme quoi ? Pour moi, automatiquement, ça devient un virus subbinaire. Un virus binaire, c'est quoi ? On a ça dans les dispositifs, on a ça aussi dans les gaz, dans les gaz de combat. On a des gaz en fin de compte qui sont neurotoxiques et en fin de compte qui peuvent rendre les masques à gaz ou les protections nucléaires, biochimiques, poreuses. Tout est bien, mais non ?